Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus à développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Hello les gens, c'est Anto-sensei. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petite vidéo assez différente des autres. Avant tout, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et à m'envoyer tes dessins. Si je les kiffe, je les posterai dessus en te faisant de la pub. J'ai aussi une chaîne secondaire qui s'appelle Anto-senpai. Dessus, je fais des vidéos en tout genre et je présente de nouveaux créateurs, donc rejoins-nous. J'ai aussi un Discord dans lequel on s'amuse pas mal. Je viens dessus tous les jours pour parler de tout et n'importe quoi. Les liens sont en description. Aujourd'hui, je vais te présenter des animés dans lesquels l'une des héroïnes principales est une Yandere. Mais avant tout, que veut dire Yandere ? Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros, une Yandere, c'est une personne qui a une personnalité qui peut paraître affectueuse, gentille et douce, mais qui devient dérangée, voire psychopathe. Dans ma vidéo, je vais m'intéresser aux filles Yandere. Mais il existe aussi des hommes qui sont des Yandere. D'ailleurs, dis-moi si tu veux voir une vidéo sur les animés avec des hommes Yandere. J'ai choisi ce sujet parce que je kiffe énormément ce genre de meuf. Je dois avoir peut-être un petit côté psycho d'ailleurs. Mais fais pas genre, si t'as cliqué sur cette vidéo, y'a pas mal de chances que toi aussi tu les aimes. Je compte faire aussi une vidéo sur les Tsundere et autres types de Dere. Dis-moi si ce nouveau concept te plaît. Bien évidemment, t'as capté, je vais chercher des animés pas giga connus, sinon ma vidéo découverte n'aura tout simplement aucun sens. Sur ce, let's go ! Big order ! Si je te donne la possibilité de faire un souhait, un seul souhait, tu feras lequel ? Et si je te dis qu'à cause de ce souhait, tu as causé la destruction du monde, comment tu le prendrais ? Dans Big order, nous suivrons un petit garçon, Eiji Oshimiya. Ce dernier a fait un souhait qui a mené à la destruction totale du monde. Cependant, notre petit gars n'est pas le seul à avoir fait un vœu. En effet, plusieurs personnes dans le monde ont eux aussi eu la possibilité de faire un souhait et ont vu leur vœu être exaucé. Cependant, tu l'auras capté, ces gens ont presque tous fait des souhaits de malades mentaux. Dans ces personnes, un groupe s'est formé dans le but de rechercher notre fameux Eiji pour certaines raisons. Nous suivrons ainsi notre petit Eiji dans ses tentatives d'échapper à notre groupe de personnes ultra cheatées. Bien sûr, ce dernier sera accompagné d'une meuf assez fofolle dans ses actions, mais ultra puissante en combat. Alors cet animé est super enjaillant. En effet, déjà, tout l'animé, tu te demanderas quel est le souhait qu'a fait notre héros et pourquoi les gens s'en prennent à ce point à lui. Tu verras qu'il y aura tout un jeu psychologique et qu'à la fin, tu comprendras que même toi, t'étais super loin de la vraie réponse. J'ai vraiment détruit cet animé en quelques jours à l'époque où j'ai regardé. Tu te poseras énormément de questions dessus. Par exemple, tu verras qu'en faisant un souhait égoïste, sans vraiment le vouloir, tu peux causer des répercussions négatives sur la vie d'autres personnes qui, elles, ne t'ont rien demandé. Tu verras aussi que finalement, une personne heureuse est une personne qui n'a pas vraiment besoin de faire de vœux, étant donné que rien ne pourrait augmenter son bonheur. Et que du coup, ces personnes qui ont fait des souhaits, en réalité, cachent un mal profond contre lequel notre héros va devoir lutter. Sans oublier la fille qui l'accompagnera, qui sera vraiment une grosse folle, aveuglée par la haine et l'envie de tuer. Et le plus important, le pouvoir de notre héros. Pour tout te dire, je pense que son pouvoir est encore plus cheaté que celui de Light de Death Note ou de Lelouch de Code Geass. J'ai pas envie de te spoiler, mais il a un pouvoir que seul un roi pourrait avoir. Il est vraiment ultra énervé, surtout quand il saura comment l'utiliser. Toi-même, tu te diras que le héros a fait le meilleur choix de souhait. Franchement, si t'aimes ce genre d'anime avec des personnes ayant des pouvoirs se battant entre elles pour des raisons souvent idéologiques, fonce, tu vas kiffer comme jamais regarder cet anime. Chimoneta, nous serons propulsés dans un monde où parler, imaginer ou être dans une situation jugée indécente est tout simplement interdit. En bref, le sexe est vu comme étant une chose néfaste dans cette société. Le délire est tellement poussé dans ce monde qu'une loi a même été votée, interdisant toute référence au sexe ou choses indécentes en public dans le pays. Nous nous concentrerons sur Tanokishi Okuma, un jeune étudiant qui va s'inscrire dans une école d'élite de bonne mœurs, afin de se rapprocher de son amie d'enfance et idole, la belle et plantureuse Anna. Cependant, par moult péripéties, notre héros qui sera juste ultra malchanceux va malheureusement tomber sur Ayame Kajo, une fille à la tête d'une organisation contre le système actuel. Celle-ci milite corps et âme pour que les gens puissent se libérer de cette emprise qu'a le système sur eux et juste se relâcher un peu plus. Ainsi, notre héros va entrer dans cette organisation et va ainsi devenir une sorte de terroriste du sexe. Il va agir contre les règles du système pour tenter de le détruire accompagné d'Ayame et de sa bande, tout en essayant de cacher son appartenance à ce groupe aux yeux d'Anna. Alors cet anime est ultra intéressant. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire dessus. C'est clairement une critique de notre société en général et même plus précisément du Japon personnellement où tout a l'air d'être assez strict. L'auteur nous dit presque que si le pays continue dans cette voie, voilà comment il pourrait finir. Ce serait un lieu où les gens se retiennent de dire ou de faire des choses à cause de la pression sociale. Ce serait un lieu où la frustration de ne pas pouvoir extérioriser ses désirs règnerait. Bon, attention, je n'ai pas jusqu'à te dire qu'il faut se balader avec des cibles sur la tête. Loin de là, l'anime abuse juste les actions des deux camps pour un, nous faire rire, mais pour aussi rendre son message plus compréhensif. Il y a un gros message derrière cet anime qui te fait te poser une question. Quel monde serait le mieux pour toi ? Un, où parler de Zizi, même pour rigoler, te vaudrait une amende, voire même un séjour en prison, ou un monde où l'on peut parler et faire presque tout dans la limite du raisonnable, évidemment. De plus, tu verras que le camp qui soit disant semble être le plus réfractaire et celui qui a sans doute le plus de pervers en son sein. Tu le remarqueras avec le personnage d'Anna, qui ne se rend même pas compte qu'elle s'est tellement retenue à cause de la façon dont elle a été élevée que finalement, ses parents ont créé une grosse perverse. Finalement, ce qu'ils ont fui leur est revenu en pleine face. C'est assez ironique pour le coup. Ce que tu veux le moins le voir se trouve finalement dans ta maison. Cet animé peut être vu via plusieurs angles et je trouve que c'est une grosse force d'arriver à faire ça. Donc si tu veux un animé où tu vas rigoler comme jamais, fonce le voir, c'est de la bonne. Rena et Bokoun, alors cette fois-ci, on sera dans un animé s'étant inspiré de Death Note. A mon avis, tu connais sûrement le cahier se nommant Death Note. C'est un cahier permettant de tuer n'importe qui ayant son nom inscrit dedans pour résumer rapidement. Et bah dans cet animé, on aura le Kiss Note. Dans ce cahier, les personnes qui verront leur nom y être écrit tomberont follement amoureuses entre elles. On suivra cette fois-ci non pas un dieu de la mort, mais un ange jouant les Cupidons. Cet ange s'appelant Goury va marquer le prénom de notre héros principal, Seiji, dans ce cahier, avec celui de la fille dont il est amoureux, Akane, une meuf psychopathe. Et ainsi, il commencera les aventures de notre trio, qui seront condamnés à aider notre petite Goury dans son boulot de Cupidon. Alors l'animé est plutôt pas mal, il va pas te demander énormément d'efforts pour le regarder, mais si tu veux passer un bon moment, n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Dedans, tu verras plusieurs personnages qui auront des problèmes de cœur, la plupart en lien avec notre héros principal. Ouais, t'as capté, mais notre gars, sans le vouloir, va se former un gros harem dans lequel il sera le roi. Du coup, tu verras plusieurs petites scènes assez marrantes qui devraient grave t'enjailler. Sans oublier que notre Cupidon est une fan de Yaoi, donc t'inquiète même pas qu'elle va faire des dingueries avec son cahier. C'est le genre de fille qui est capable de mettre en couple le Premier Ministre avec le Président de la République, juste pour s'enjailler. Donc tu vois déjà son style. L'animé, tout au long de son visionnage, te posera une question. Qu'est-ce que vraiment l'amour ? Est-ce qu'on peut le définir ? Est-ce que c'est lorsqu'une personne peut se sacrifier pour nous, ou lorsqu'on trouve beau ou belle une personne et qu'on n'arrive pas à se l'enlever de la tête ? Ou même encore, quand on se sent bien avec une personne ? Tu verras que notre Cupidon, malgré ses conneries, cherchera à déceler cette petite chose qui fait qu'on peut dire qu'on est amoureux d'une personne ou non. C'est assez cool. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître ta réponse. Qu'est-ce que l'amour pour toi ? N'hésite pas à mettre ta réponse dans les commentaires. Du coup, si tu veux voir un animé assez sympa pour passer le temps, avec un harem ultra abusé, Fonsoa Reinaibokun, tu vas kiffer comme jamais en le visionnant. Momo Kuri, si je te dis que cette fois, on suivra la vie d'une Yandere qui essayera de se maîtriser pour que son mec ne remarque pas son vrai visage. Ça t'intéresse ? Nous serons dans la vie de Yuki Kuriara, une jeune adolescente qui vient juste de dévoiler ses sentiments à un élève de son établissement. Ce dernier, se nommant Momo, va accepter de sortir avec elle. Cependant, ce qu'il ne sait pas, c'est que sa nouvelle copine est une grosse psychopathe complètement folle de lui. Ainsi, lorsqu'ils seront ensemble, notre Yuki va tout faire pour cacher son côté Yandere en jouant le rôle de la copine parfaite. Cependant, derrière son dos, notre meuf sera le genre de fille à espionner sans relâche son gars. Par exemple, quand son gars s'assiera sur une chaise, puis la quittera, elle ira jusqu'à lécher la chaise H24 tout en la reniflant pour sentir son odeur et sa chaleur. Donc tu vois à quel point elle est atteinte. Notre Momo, lui, par contre, n'ayant jamais eu de copine avant celle-ci, va essayer de se rapprocher de notre Yuki, mais il commencera à remarquer que quelque chose cloche avec elle. Nous suivrons ainsi ce couple d'étudiants assez chelous dans leur relation. Alors dans cet anime, notre Yandere n'ira pas jusqu'à massacrer les personnes parlant à son gars, mais t'inquiète pas, on y sera pas loin quand même. J'ai pas mal kiffé ce Slice of Life version Yandere. Ce que j'ai kiffé avec cet anime, c'est que cette fois, le couple est formé. Donc on perdra pas de temps à voir nos héros ne pas être sûr de leurs sentiments avant de sortir ensemble. Et en plus de ça, on aura une héroïne qui fera des choses vraiment abusées. Tu verras qu'elle aura une de ses amies qui l'aidera à se contrôler, mais ce sera pas aussi facile. Notre héros, Momo, lui par contre ne sera pas le style de mec qui sera l'idiot du village. Le mec fera avancer l'histoire. Il voudra faire plaisir à sa copine, donc fera tout pour la combler en essayant de la comprendre. Et tu verras que malheureusement, il risquera de finir comme Yuki de Mirai Nikki, si t'as capté ce que je veux dire. Donc si tu veux un petit Slice of Life avec une Yandere dans le couple, fonce, tu vas kiffé comme jamais le regarder. Nettouge no Yome wa Onanoko Janaito Omota. On suivra Hideki Nishimura, un lycien fan de MMORPG. Ce dernier, un jour, va demander à une fille avec qui il s'entendait bien dans un jeu, de devenir sa copine. Cependant, il y aura un tout petit problème. En fait, notre petit Hideki n'aura pas capté qu'il était juste en train de gérer un bonhomme. Du coup, notre gars va prendre le seum comme jamais et décidera de ne plus faire confiance aux filles à cause de cette arnaque. Cependant, un jour, il va rencontrer sur un jeu vidéo une fille se nommant Ako qui va tomber amoureuse de lui. Bien sûr, notre gars, ayant marre de tomber sur des mecs, va rejeter la fille, mais va finalement comprendre que cette personne est réellement une femme et acceptera sa demande. Celui-ci va même capter qu'elle se trouve dans son établissement. Cependant, bah oui, parce qu'il faut toujours un petit cependant, notre Ako sera une grosse rageuse des gens qui ont une belle vie en dehors des jeux vidéo. Si t'es le genre à avoir beaucoup d'amis réels et être heureux sans jouer aux jeux vidéo, elle est capable de te tabasser par des goûts. Du coup, tu vas voir que notre héros va devoir se coltiner une meuf giga amoureuse de lui qui ne vit que pour les jeux vidéo. Nous les suivrons donc dans leur vie quotidienne. Alors cet animé est vraiment pas mal. Ako me fait penser beaucoup à Yonogazai de Mirai Nikki, mais en version plus soft. Je la trouve ultra kawaii. Franchement, son chara design est vraiment magnifique. Du coup, tu l'auras compris, mais excepté lorsqu'elle est avec notre héros, notre petit Ako s'en bat littéralement les couilles du reste du monde. La meuf vit que pour Hideki et les jeux vidéo. Ce que j'ai aimé dans cet animé, c'est qu'en plus de parler rapidement des anarches sur les jeux vidéo, par exemple avec des gars qui se font passer pour des meufs dans des buts malsains. On verra aussi des sujets comme la solitude dans le milieu scolaire. Certaines personnes, par exemple, à cause de leur peur d'interagir avec les autres, vont beaucoup souffrir, alors qu'en réalité, elles sont super intéressantes. Tu auras aussi vite fait une sorte de critique sur les jeux vidéo, qui peuvent être aussi bien bénéfiques que non. En effet, les jeux vidéo peuvent te faire t'éloigner des autres, mais dans le cas contraire, aussi te rapprocher de d'autres personnes. Nos personnages vont rencontrer des gens qui partagent leur passion et l'aiment au même niveau qu'eux. C'est assez cool de voir un animé qui pointe les problèmes et les avantages des jeux vidéo. L'animé est vraiment cool pour passer le temps, et tu verras que même toi, tu ne pourras pas résister aux charmes de notre Ako. Alors fonce, tu vas kiffer comme jamais en le visionnant. Happy Sugar Life, on s'est renvoyé dans la vie de Matsuzaka Sato. Cette dernière a la réputation d'être une fille facile que tout le monde peut se taper. En effet, elle enchaîne les petites amies, les mitent tous les jours et les jette juste après. Cependant, un jour, elle va rencontrer une petite fille se nommant Shio. A ce moment, notre petite Sato va juste tomber amoureuse de cette petite fille. Elle deviendra obsédée par cette relation et ira même jusqu'à commettre l'irréparable pour cette petite fille. Nous suivrons ainsi la sortie d'histoire de ce duo. Alors cet animé semble très gai et très joyeux au premier abord de par son chara design ou l'ambiance, mais tu comprendras vite qu'il ne l'est pas du tout. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que des gens se soient demandé en le regardant sur quoi elles étaient tombées tellement il y a une différence entre le fond et la forme de l'animé. Tu verras dans cet animé une panoplie de personnes ayant des problèmes mentaux. T'auras le pédophile, le mec traumatisé, le violeur et la meuf accro. Bref, t'auras vraiment de tout. Si t'es très jeune, ne le regarde pas. Je dis vraiment ça pour ton bien. L'animé est vraiment malsain par moments. Par contre, si tu as kiffé Yuno Gazai, je pense que l'héroïne de cet animé risque d'énormément t'enjailler pour le coup. Je pense que Sato pourrait même prétendre au titre de reine des Yandere tellement cette meuf est folle. Alors si t'aimes les filles prêtes à tout pour l'amour, fonce vers cet animé, tu vas kiffer comme jamais. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermin, détruit, fait du mal à la barre des pouces bleus. Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire, quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchous et à la prochaine.